Bonjour Delphine Manceau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Delphine Manceau, vous êtes directrice générale de Neoma Business School. Neoma Business School, c'est la résultante d'une fusion et c'est une fusion qui a réussi. Tous les travaux de recherche nous disent toutes les raisons pour lesquelles les fusions échouent. Neoma ça a réussi et j'aimerais savoir comment vous avez réussi. Alors Neoma existe depuis huit ans. Effectivement je pense que c'est une fusion réussie, donc la fusion de Rouen, de l'école de commerce de Rouen et de Reims pour ceux qui ne le sauraient pas. Et si on essaie d'analyser pourquoi ça a réussi, moi je dirais, je donnerais quatre raisons. La première c'est qu'on a vraiment fait la fusion, c'est à dire qu'on n'a pas à coller deux écoles en disant on va superposer les deux et ça donnera une grande entité qui ressemble à quelque chose. Non, on a complètement remis à plat l'organisation. Tous les services sont à cheval sur les deux villes, il n'y a qu'un directeur à chaque fois, tous les départements d'enseignement sont à cheval sur les deux villes. Donc c'est une fusion vraie, enfin vraiment, et ça a pris du temps, ça a été douloureux au début, mais on l'a faite vraiment. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'elle a réussi, c'est qu'on a vraiment travaillé à une culture commune. Moi, j'ai rejoint Néoma il y a quatre ans et la première chose que j'ai faite, c'est un projet qui s'appelait Imagine Néoma, on a joué sur le nom, qui consistait à réunir des gens de Rouen et Reims, mais pas seulement ça, des professeurs, des étudiants, des collaborateurs, des diplômés et travailler sur des projets du futur, en se tournant vers le futur, en imaginant et en identifiant les convictions qu'on avait pour Néoma demain. Donc, pour arrêter de regarder le passé et regarder plutôt l'avenir, mais vraiment, ça a été la base. En fait, c'était un peu une excuse. Le but, c'était surtout de travailler sur ce qu'il y avait de commun et sur quelle base on voulait construire la culture de l'école pour le futur. Le troisième conseil que je donnerais aux entités, qu'elles soient des écoles ou des entreprises qui fusionnent, c'est de se donner du temps. Je pense que si on avait fait cette interview en 2015, deux ans après la fusion, je ne suis pas sûre que vous auriez formulé la question dans les mêmes termes. Je ne suis pas sûre qu'on considérait que la fusion était réussie. Huit ans après, oui, je pense qu'il y a un consensus là-dessus, en interne et en externe. Il faut aussi que les choses prennent du temps. Il faut aussi que des nouvelles personnes arrivent, qu'ils rejoignent Néoma en tant que nouvelle entité, des nouveaux professeurs, des nouveaux élèves, des nouveaux collaborateurs. Et donc, il faut aussi accepter de se donner du temps et ne pas vouloir aller trop vite, comme c'est souvent le cas dans le monde du business. Et puis, peut-être le quatrième élément, c'est d'arriver à créer des fiertés communes, des fiertés Néoma versus les fiertés antérieures de chaque école, pour que les gens, petit à petit, se disent, oui, finalement, on est mieux ensemble qu'on ne l'était séparément. Alors, c'est facile à dire. Après, il faut y arriver. Mais en tout cas, voilà, c'est les leçons que j'en tire. Bien sûr. Et une de vos particularités, c'est que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Vous êtes très présente. Voilà. Donc, vous incarnez aussi beaucoup cette fusion. C'est un choix délibéré. Certains ne sont pas du tout présents. C'est un choix délibéré. Et pour l'anecdote, quand je suis arrivée, il y avait deux comptes Twitter, Néomarins et Néomarouans. Je dis, ben non, ça n'a aucun sens. On est une seule école et on a fusionné. C'est très compliqué de fusionner deux comptes Twitter. Mais on l'a fait. Au début, on a perdu des followers et puis finalement, ça valait la peine. Et oui, je pense que ça fait partie aussi. On parlait de créer de la fierté. Ça fait partie de communiquer sur l'entité commune, incarner aussi. Et ça, c'est mon travail d'incarner cette école dans sa singularité, dans son unicité. C'est vraiment important. Et avoir une dirigeante engagée. Absolument. Merci Delphine Monceau. Merci. Sous-titrage ST' 501